attend un peu cinq minutes en ressentant que les gens se reconnectent avant de recommencer à parler parce que ça a été coupé on va repartager le live parce que ça a été coupé dans un repartage s'il vous plaît il va la trompe on repartage le live s'il te plaît pour ça a été coupé c'est là parce qu'il s'est passé on ne partage parce qu'il ya on nous la maf qui donne aussi de nous expliquer ses appréhensions ce qu'elle ne comprend pas pour l'organisation de la soirée et des questionnements qu'elle s'est posée il ya une incompréhension dont on repartage le large s'il vous plaît c'est très important parce que ce n'est là il faut que quand le partage au maximum parce que cette soirée est une importance capitale pour les corps pour les poulet laisser ces prisonniers qui vient d'être libéré c'est une importance capitale pour eux et on doit tout faire pour qu'elle puisse avoir lieu et qu'elle puisse bien se passer pour leur propre bonsoir augustine bonsoir donc on repartage le lave ma vie ma vie ma victorie chéri en repartage voilà oui paix racontes repartage s'il te plaît si je vais essayer de donc voilà on l'austique nous alors donc tu as posé a posé beaucoup de questions on n'a pas et est-ce que tu as eu des réponses voilà maintenant tu peux nous expliquer on a déjà ça commence à monter donc l'explique nous recommence au début parce que bonsoir à tout le monde et je vais en profiter d'abord pour te dire merci de nous donner la parole à plus clairement à moi de pouvoir profiter de ton espace pour parler du moins pour m'expliquer sur mes positions que j'ai j'ai pris par rapport à la soirée du 21 d'accord oui quand j'ai posé la question parce que je me suis dit il y a une soirée qui aura lieu ça fait plusieurs années que les prisonniers politiques ont subi le sort que nous savons tout ce qu'ils subissent nous n'avions jamais pris l'initiative de faire quoi que ce soit sauf si je me trompe et que j'aurai loupé l'épisode là le président national a demandé qu'on recueille des dons pour les prisonniers il a mis à cela il a mis un compte bancaire pour transférer les fonds ça c'est pour la convention non pour l'aide pour aider les prisonniers politiques pour aider les prisonniers politiques ce compte là est destiné à cela sauf si je me trompe mais non le problème ne se pose même pas à ce niveau le problème c'est quand on décide d'organiser par exemple qu'est ce qui va être transmis par exemple aux prisonniers politiques est ce qu'après la soirée ce sera le bénéfice qui va être transmis ou alors c'est l'intégralement l'intégralité des recettes qui vont transmises quand je pose une telle question c'est un peu justifié parce que je me dis si ce n'est que les bénéfices autant mieux demander à chacun de cet argent qu'on pouvait payer l'entrée de mettre ça dans le compte du MRC pourquoi je m'interroge parce que j'ai vu par rapport à la convention de Ndoki qu'on l'aime qu'on ne l'aime pas les choses se sont passées moi j'ai été contacté comme beaucoup d'entre nous les gens proches de Ndoki devaient donner 100 euros les gens moins proches devaient donner 50 euros quand on a fait le camp après la fête j'ai demandé à Madoa parce que je crois qu'elle sait de quoi je parle mais Ndoki a reçu 600 euros sur tout le plus que nous avons fait moi je trouvais que c'était une honte pour nous dans ce cas il aurait fallu que chacun lui donne cet argent-là et on évite de louer les sales et tout moi quand je pose ce questionnement c'est pour qu'il y a une valeur ajoutée ce n'est pas que ça soit un problème de confinement je ne rentre pas dans les conflits des personnes c'est donc c'est cette problématique là que moi je pose qu'est ce qui va rentrer dans les caisses de l'état ce n'est pas que je doute de la moralité des gens ce n'est pas que je pense que les gens vont vont détourner je ne suis pas à table mais je me dis est ce que c'est la recette intégrale qui va être versée dans ce cas il y a eu lieu de faire de faire d'organiser je ne sais pas une fête ou quoi maintenant s'il faut déduire les charges s'il faut déduire toutes les charges qui vont en décourge de cette de cette organisation pourquoi ne pas demander que cet argent on donne directement dans le compte pour qu'il y ait de la valeur ajoutée dire ça n'est pas cherché encore fait moi je pense que c'est la même pensée de aïssa touare après bon elle dit des choses à sa manière ça n'engage qu'elle mais ceci dit je suis tout à fait d'accord avec quelqu'un qu'elle pose cette problématique là mais dire ça ne veut pas dire qu'on accuse des gens pourquoi les gens aiment se victimiser de cette façon là quand on dit des choses ce n'est pas qu'on accuse quelqu'un on pose un problème et si les gens les organisateurs peuvent venir par exemple nous répondre nous dit que voilà moi ma qualité d'organisateur je prends les frais de l'allocation de la scène à ma charge ce sera mon cadeau dans ce cas là les recettes seront versées intégralement au merci sinon pourquoi vous voulez empêcher que les gens se posent des questions on a un droit quand même de se poser c'est ce genre de questions là mais se poser ces questions elle ne veut pas dire indexer quelqu'un ou une personne j'entends les gens dit qu'on vous êtes en train de saboter non 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 oh non la maffe aïssa touare indexer les gens faut pas dire que tu entends les gens dit c'est écrit sur sa page je ne rentre pas je ne rentre pas dans les querelles des personnes moi je pense je pose une problématique de fond je pose ma question de fond mais il se dit que nous sommes en train de saboter nous les filles moi je rentre pas dans des bêtises moi j'ai vu maman tu sais ma chérie moi j'ai beaucoup de respect pour toi quand tu me dis que oui on a mangé justement c'est ce que je suis en train d'éviter parce que la soirée d'endoké on était plus de cinq ans je suis c'est quand même ce qui m'a été raconté mais donc effectivement s'il fallait compter la salle compter les boissons compter ceci ben j'aurais préféré qu'on dise à chacun mettait dans une cagnotte 100 euros on donne à cette dame là c'était plus logique que de sortir des dépenses farfelues pour lui donner un montant dérisoire dire ça n'est pas indexer quelqu'un dire ça n'est pas manquer du respect à quelqu'un pourquoi nous les camerounais nous aimons les conflits sans intérêt comme ça je comprends pas pourquoi nous aimons avoir des conflits qui n'ont à aucun intérêt et pourquoi on veut toujours empêcher les gens d'avoir au minimum un oeil sur la traçabilité de ce que des dépenses qu'ils font ou bien sûr je ne sais pas je ne comprends pas moi qu'on m'explique un peu et les gens commencent à se positionner comme des victimes moi je n'ai pas indexé quelqu'un moi je n'ai pas traité quelqu'un de volant et madame j'ai vu ce que tu m'as répondu ma chérie sur mon poste en disant qu'on avait mangé justement on avait mangé mais moi j'aurais préféré ne pas manger et que cet argent-là ayamec oui mais ce n'était pas toi qui organisait on ne l'a pas fait c'était l'idée de madame qu'elle a l'eau et le but n'était pas de donner 600 euros c'était beaucoup le but n'était pas de l'agent en d'autres qu'ils ont organisé une conférence mais en fait c'est ça le problème ma chérie c'est que quand notre organisme vous voyez les échecs et les ceci mais vous n'organisez pas vous mais quand notre prend la peine de mettre sur papier une idée tu vois tu as la langue facile pour critiquer tu trouves que c'était un échec comment écoute l'agent du code ma chérie ce n'est pas une critique comment tu critiques que ce n'est pas une critique ma chérie je ne suis pas en train de critiquer moi je dis tout simplement que si on a déplacé des gens pour engager des dépenses ce n'est pas une critique de la même manière on aurait dit par exemple que cet argent donné mais c'est les mêmes dépenses que j'ai fait ce jour-là mais ma chérie ce sont les mêmes dépenses que j'aurais pu lui donner ça veut dire quoi ce n'est pas une question de critique je l'ai fait volontairement ça n'a rien à voir mais je pense que je que vous n'arrivez pas vous ne me comprenez pas non 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 on te comprend ça n'a rien à voir avec la critique je veux dire qu'il faut faire des choses juste pour faire les choses qui n'ont pas de la valeur ajoutée dans ce cas faisons autrement mais dit cela n'est pas une critique donc en fait on nous il faut bien qu'il y ait des personnes qui prennent de l'initiative de faire des choses on peut aussi donner surtout ceux qui ont participé pour aussi dire ce qu'ils pensent tout à fait donc ça veut rien ça veut pas dire ça en fait moi c'est dans ce sens là que j'étais et que j'ai parlé par rapport à la soirée du 21 quand les personnes qui ont l'organisme nous disent que voilà nous nous par exemple mon cadeau c'est la salle on ne déduira rien on baissera la recette intégrale maintenant si on m'a déduit toutes les charges que nous savons que son genre à juste titre dans ce cas pourquoi ne pas demander aux gens de cotiser directement dans le compte et que ça rentre dans le compte et que ça a de la valeur ajoutée mais pourquoi vouloir même compliquer les choses quand il ne faut pas dire ça c'est pas un problème dire ça c'est pas un problème je suis je suis désolé qu'il y ait de l'incompréhension sur nos prises de positions différentes on peut pas avoir toute la pensée unique on peut pas avoir toute la pensée unique il y a des gens qui pensent autrement respecter au moins ça et puis tout le monde ne peut pas avoir l'initiative mais tout le monde peut participer donc oh non oh non je suis d'accord avec toi que tout le monde ne peut pas avoir l'initiative tout le monde ne peut pas penser à une initiative mais tout le monde peut participer mais maintenant moi ma question là tu parlais du cas d'Hendoki mais moi je te pose la question clairement oui oui tu sais c'est la traçabilité et la transparence qu'on cherche dans l'histoire on ne suspecte pas des gens d'être quoi que ce soit mais qu'on nous dise que bon voilà de manière que si je sais que peut-être les charges vont être peut-être plus importantes je préfère aller cotiser directement dans le compte et éviter que ces charges là soient engendrées mais dire ça n'est pas provoquer quelqu'un mais est-ce que c'est ce qu'on en a m'apprécié c'est pas ce qu'Aïssa t'a proposé Aïssa t'a accusé des gens de malversation tu sais pas en fait je sais pas pourquoi tu parles à la place de cette fille quand j'ai dit que ma Aïssa a raison sur le fond moi je pense que bon au delà du fait qu'elle accuse des gens moi je sais pas ce qu'elle fait mais moi je me positionne par rapport à sa problématique et qui est exactement la même que celle que je défends qui nous disent que les recettes seront intégralement versées comme ça on viendra danser en connaissant le cause mais si on me dit que les recettes peut-être les charges seront détruites comme Mato vient de le dire ce sont possibles pour moi je trouve que c'est 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 donc ça veut dire que si il y a une recette par exemple de 2000 euros et que les charges de 1800 euros vous allez verser 200 euros au contribuant alors que l'organisateur nous dit moi j'offre par ma qualité d'organisateur c'est mon cadeau j'offre la salle à mes frais personnels là on sait que ces charges-là ne seront pas dédiées de recettes et que peut-être quelqu'un dit j'offre les boissons voilà c'est comme ça qu'on ne nous raconte pas des histoires cette question doit être posée et comme ça les gens partiront en connaissance de compte parce que quelqu'un aura envie que son argent juste le montant de l'entrée aurait envie que ça aille directement dans le compte mais on va peut-être encore retirer un peu pour payer la location de la salle, pour payer peut-être la boisson, l'électricité, tout ce que c'est en genre franchement ça servirait à quoi d'organiser un truc comme ça mais en même temps le président a quand même mis en compte dans lequel on peut cotiser ça coûte quoi aux gens de cotiser et faire la soirée après peut-être que c'était peut-être notre dynamisme pourquoi pas ? et que dans ce cas maintenant le bénéfice reporte aux prisonniers pourquoi pas ? arrêtons ça il faut qu'on arrête de se mentir il faut qu'on arrête de se mentir et je reste sur ma position et que les gens qui pensent qu'on est en train de saboter toujours les gros français je suis en train de saboter rien du tout mais je suis en train de me questionner comme je viens de nous dire où ira moi ma question c'est on a la main feuille excusez-moi bonsoir ma soeur oh non bonsoir ma soeur d'accord on a bonsoir c'est ma de Kera ou qui te parle oui c'est ma de Kera ou qui te parle on a bonsoir elle est sortie elle a raccroché elle a raccroché c'est plus facile de raccrocher et fuit depuis 2019 quand on a organisé l'événement sur Michel Doki as-tu un jour entendu quelqu'un dire qu'il n'y a pas eu de rapport ? je pense qu'on fut l'une des premières personnes à sortir en plus parler de cet événement sur la toile puisque cela n'avait jamais fait l'objet d'une publicité sur les réseaux je n'ai jamais fait l'objet écoute-moi bien Ono je ne suis jamais venue sur les réseaux sociaux parler de la rencontre avec Michel Doki ni avant ni après ni avant l'organisation ça n'était pas apparu sur les réseaux sociaux c'est-à-dire que j'avais sélectionné des gens qui devaient y participer et je suis venue imboss contacter chacun et Ono dans ce groupe où tu étais et je prends ici à témoin plusieurs qui étaient Justine Boukamp était Aïcha était ceux qui géraient les finances Hervé était tout ce monde Ono s'il y a une chose que je fais dans cette diaspora tu vas me voir loin de l'argent quand on parle d'argent ne me mêle pas à ça ne me mêle pas à ça et dans ce groupe il y a eu un rapport négatif tu es juste malhonnête de venir le dire ici aujourd'hui tu es malhonnête de le dire parce qu'après c'est en dehors tu peux me laisser parler deux secondes s'il te plaît j'ai beaucoup de réflexes pour toi et tu le sais j'ai beaucoup de respect pour toi je t'ai écouté dire des saletés j'ai beaucoup de respect pour toi tu le sais d'ailleurs que j'ai beaucoup de respect pour toi comment tu vas faire pour supprimer toutes tes posts toutes tes vidéos que tu as fait après l'événement pour dire que la première fois de ta vie on organise une conférence les gens mangent bien les gens sont au bon endroit il y a une transparence il y a une équité comment tu vas faire pour effacer ce que toi tu as dit hier avais-tu menti ou non ? c'est la question que je te pose parce que jusqu'au facture de l'hôtel de la réservation de l'hôtel était encore dans ce groupe comment tu vas faire ? est-ce que tu vas enlever tout ce que tu avais dit hier que pour une première fois on a organisé une conférence à la diaspora il y a eu des preuves comment tu vas faire ? alors qu'il y a eu un rapport établi que Aïsha vous a demandé même dans le groupe que les gens cotisent le rédicat et j'ai dit que non c'était pas la peine j'ai dit j'ai réglé oh non tu es sérieuse ? Aïsha sérieuse ? mais qu'est-ce qui vous prend ? parce que vous voulez avoir raison ? qu'est-ce qui peut te prendre aujourd'hui ? en 2019 on est en 2023 parce que tu veux donner raison Aïsha tout ? je suis désolée ma chère je suis désolée ma chère tu ne peux pas venir mentir à mon diovision j'espère que tous ceux qui étaient il y avait 50 personnes 50 personnes et c'était fait exprès et vous êtes arrivés combien vous les Camerounais ? parce qu'on vous invite seul vous voulez porter tout le monde ramener avec vous vous êtes venus combien ? pour que le texte il me suffit c'est parce que vous n'aviez jamais rien respecté dans cette diaspora 50 personnes vous êtes arrivés combien ? vous étiez attendus ? la plupart étaient attendus ? Mado je ne sais pas si tu viens de dire que je n'ai pas fait de rapport tu viens de dire qu'on n'a pas fait de rapport je suis très pointueuse là-dessus et moi c'est vraiment une grosse atteinte à mon intégrité Mado Mado je ne sais pas si on s'entend est-ce que tu m'entends ? parce que moi je t'entends très bien mais je ne sais pas si tu m'entends parce que tu parles mais je ne peux même pas te répondre on t'entend je ne peux même pas te répondre on t'entend ah d'accord merci Mado de quoi tu me parles en fait ? de quoi tu me parles là ? qu'est-ce que tu me parles ? c'est moi qui te demande de quoi toi tu parles ? qu'est-ce que tu viens de dire ? de quoi toi tu parles ? tu parles de quelle conférence parles-tu ? toutes les boissons de la conférence c'est moi qui les ai fournies tous les champagnes tu veux qu'on rentre dans des champagnes ? oh non oh non honorine oh non oh non s'il te plaît quand tu as bu le champagne est-ce que tu as trouvé des vents avec des champagnes ? je ne dis jamais est-ce que c'est toi qui as fait à manger ? de quoi tu parles ? tu as dit qu'il n'y avait pas de rapport financier je veux rester au point de rapport financier je veux rester au point du rapport financier tu as nié ici qu'il n'y a pas eu de rapport non mais c'est juste que quand j'écoute quand j'écoute des adultes se verser dans ce truc-là tu peux m'accuser de tout ça de l'argent les piscoles et tous ces gens-là étaient là ils peuvent en témoigner tu peux m'accuser de tout dans ce diaspora mais sauf question d'argent tu m'as déjà vu toucher l'agent d'un Camerounais moi ? tu m'as déjà vu toucher l'agent d'un Camerounais tu as dit qu'il n'y a pas eu de rapport ? on a seulement donné 600 euros à Michel Dauville non si 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 tu as dit tu as répondu commentaire lié à Aïssatou madame sur ton poste tu as répondu par rapport à mon commentaire lié à Aïssatou et je te repose encore la question ici aujourd'hui tu as vu quelqu'un de cette conférence là venu m'indexer pour une question financière ou un rapport qui n'a pas été fait ? tu étais dans ce groupe fais même souvent preuve d'honnêteté c'est pas parce que tu vas avoir raison ce n'est pas parce que tu vas avoir raison et pour ta gouverne même l'argent remis dont tu parles parce que vous les Camerounais vous êtes dangereux en réalité votre dangereuse c'est heureusement que j'ai sûrement allé noyer très tôt je ne suis pas venue ici chercher des amis j'en ai pas besoin je n'en ai pas besoin je ne suis non plus venue chercher la pitié tu ne m'as jamais vu collecter de l'argent de quelqu'un s'il y a une chose que je fais ici en diaspora c'est mettre mon argent sans jamais compter donc question argent là tu me mettra très très loin tu ne m'as jamais vu faire circuler un Paypal sur Facebook malade ou pas malade ? tu n'as même jamais appris que j'étais malade combat ou pas combat blessé ou pas blessé ces villageoises je crois qu'il y a même dû intervenir c'est dans un lave qui dit que j'étais blessé vous m'avez dit un jour vous venez pleurer je suis tombée au fond avec savana vous m'aviez vu sur la toile vous venez demander vos miettes quand vous parlez à gens vous me tenez à distance mais c'est quoi ça ? c'est quoi ces rigolades là ? quand vous respectez apprenez à respecter les gens et je pense que j'ai suffisamment respecté vous ici en diaspora alors apprenez à respecter les gens quand tu parles à gens franchement tu es moins loin de ça et donc pour l'organisation tu n'as entendu qu'on a un dexte Mado qui est rare pour des questions d'argent ce n'est pas parce que tu m'as donné des raisons à Issa tu prends un truc de 2019 ou toi-même tu vas faire comment pour effacer ce que tu as dit Ono ? avais-tu donc menti quand toi tu as fait le like pour dire que c'était la première fois ou la transparence ou ceci c'est toi qui l'as dit Ono ? ce n'est pas Mado ? c'est toi je ne t'ai jamais venu même sur la toile pour parler de cette conférence c'est vous ceux qui étiez là c'est vous qui en avez fait la publicité m'avez-vous vu sur les réseaux sociaux annoncer une conférence ? m'avez-vous vu sur les réseaux sociaux venus commenter une conférence ? après il y a ceux qui cherchent la lumière et ceux qui veulent juste travailler dans l'ombre Mado 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 je vais seulement te couper non mais c'est quoi ça ? bonsoir VDK bonsoir VDK bonsoir tous ceux qui sont connectés il y en a marre vous comprenez non ? il y en a marre de ces femmes qui se cachent dans le noir pour nous saboter à tout va il y en a marre de vous on a la mafia je m'adresse à toi j'espère que tu es encore connecté nous t'avons commis donc pour notre faute là c'était ouvrir nos caméras venir ici sans utiliser pour que vous rentrez dans nos vies pour nous saboter à tout va pour nous saboter à tout va tu accuses Mado Kerraro de quoi ? tu peux accuser tout le monde moi Mado Kerraro là tu ne touches pas tu ne touches pas parce que tu as une confiance honnête sur le plan financier ici c'est Mado Kerraro tu as compris ? c'est Mado Kerraro et l'organisation de Nido qui j'étais là tu as parlé est-ce qu'on a parlé de champagne ici ? pourquoi tu viens de se lever le champagne ? tu es venu faire la pub de ton champagne ce jour-là non ? c'est ma pouture que tu avais apporter quelques poutures de champagne ? tu fais la pub de ton champagne ? et n'a pas de quoi ? tu fabriquais du champagne et j'en ai commandé ? tu venais faire la pub de ton champagne personne ne t'avait demandé d'apporter la boisson comment tu peux te permettre aujourd'hui de venir dire que est-ce que la boisson c'était 6 bouteilles de champagne que tu avais apporté là tu avais fait boire tout ce monde qu'il y avait là c'est quel comportement ça ? c'est quelle bâtesse que ça ? Mado a super bien l'hôtel était bien il y avait à manger pour des centaines de personnes il y avait à boire tu ne peux pas dire que la boisson c'est toi qui apporté 6 bouteilles de champagne que tu avais apporté là c'est ça que plus de 50 personnes ont bu on ne l'a pas fait c'est quelle mentalité ça ? c'est moi-même après le poste que je soutiens avec ça tout je suis venu de faire le 401 tu avais dit que je t'ai condé ça je t'ai bloqué je t'ai bloqué parce qu'on en a ma feu je fais partie des femmes toujours à torpiller à parler des gens qui sont partout dans ce combat je pense que nous n'avons pas de vie arrête-toi une minute je veux juste que tu répondes il est temps que vous arrêtez de nous saboter si vous êtes capables ouvrez vos caméras sensibiliser les Camerounais c'est tout ce qu'on vous demande il y en a marre ouvrez vos caméras et sensibiliser les Camerounais d'accord ? à l'hier de vous cacher vous venez nous critiquer quand nous sommes en situation c'est qu'on veut se faire voir on veut se faire voir vous pensez qu'on n'a pas de vie ? vous pensez qu'on n'a pas de vie ? vous connaissez les risques qu'on prend ? vous connaissez les risques ? je ne peux même juste avancer pour que la personne qui collecte la première fois il est temps que ça s'arrête on connait la même chose mais Aïssa on va mettre ça maintenant je viens de dire que je n'en ai pas parlé on s'est pris la tête il y a deux jours parce que Mado quand j'ai vu le poste du Aïssa Tou je suis venu me mettre dans le groupe d'organisation parce que je ne comprenais pas et je disais est-ce qu'elle est dans ce groupe ? on m'a dit que la reine mère elle est sortie du groupe et j'ai dit à Mado quand après je devais monter en direct j'ai vu Mado faire un poste j'ai justement venu dire à Mado que ouais il faut supprimer ton poste aujourd'hui même tu lui dis inbox elle s'est fâchée contre moi et je suis sorti du groupe d'organisation c'est des choses qu'on ne dit pas d'accord ? et après le lendemain Mado m'appelle elle me dit il faut qu'on parle et on s'est expliqué et j'ai dit que oui maman c'est qu'on ne s'était pas bien compris on s'est expliqué comme de grandes personnes mais c'est ça la grandeur je ne voulais pas attaquer Aïssa Tou mais c'était plus fort elle a commencé par attaquer une personne deux personnes sauf qu'elle oublie de dire aux gens qu'elle me mettait dans son groupe d'organisation vous voulez quoi ? vos problèmes dans le MST je ne veux pas me mêler pour l'instant je ne veux pas me mêler parce que je respecte énormément le président et tant qu'il est président de cette partie je veux te parler de cette chose ne me poussez pas à vous ne me poussez pas à vous je vous dis ça le sacrifice qui est mien j'ai des violents mots de tête parce que depuis sur ma tête ça n'arrête pas les coups et elle dit que je ne suis pas indiqué Mado elle l'a dit même en plus qui ne pouvons pas faire ce que nous voulons ce n'est pas ce que vous entendez donc il faut connerie je ne veux même pas je ne veux même pas le tout si j'ouvre ma caméra ce que je veux dire ne va pas être bon tout ce que je veux c'est que cette soirée se passe bien après la soirée je veux juste one by one juste pour vous écouter la soirée on nous vient dire ça il dit que je n'étais pas indiqué Mado c'est tellement lâche tellement lâche c'est devenu le parti du village vous voulez qu'on se dise des choses mais c'est que je vais vous dire des choses mais ne me poussez pas à vous ne me poussez pas à vous parce que je parle je vais parler avec les preuves et je vais citer les noms ne me poussez pas à vous cette soirée aura lieu toi et ton Aïssa et toute votre bande allez vous mettre là où vous pensez j'ai dit j'ai dit et j'assume vous avez compris n'importe quoi vous n'êtes pas pitié de ces professionnels politiques là vous n'êtes pas pitié de ces enfants là je suis déçue je suis choquée vous êtes même déçue vous êtes même déçue comment les gens peuvent tomber c'est pas possible on est dans le dos on pleure on voit ces enfants là on pleure on se saigne et tout vous venez avec vos conneries ne m'énervez pas je vous dis ça parce que depuis j'essaie de garder mon calme quiconque va s'attaquer à cette soirée calitatif mourra sur le dos et je dis après le 21 personnes va m'attraper que ce soit qui que ce soit ici on a de l'argent vous allez m'entendre passer je dis quiconque ce soit s'il y a une seule personne qui peut me faire taire c'est le président en dehors de lui personne parce que vous n'êtes rien vous n'êtes rien ok vous n'êtes rien alors bourrez là et laissez les gens faire le travail je suis sautée comment tu peux avoir du respect pour des gens ils ont du mal à avoir du respect pour eux-mêmes je suis sidérée je vais vous laisser non mais je suis sidérée je ne pouvais pas laisser cette femme la continuer à venir mentir je suis sidérée elle dit qu'il fallait donner 600 euros en toki elle méritait 0,6 centimes tu as compris on lui donnait même les 600 euros là c'est beaucoup c'est beaucoup c'était 0,6 centimes chaque fois je dis à Mato Kheran elle est dans ma tête malchante il fallait donner 600 euros c'était petit tu as venu avec tes chambres là tu ne pouvais pas lui donner 6000 euros n'importe quoi oh mon dieu je ne m'agresse pas Mato je ne me suis pas récemment c'est quoi ces adultes qui ont du mal à tout contenu il y a un problème d'incontinence verbalement il y a un problème d'incontinence verbal non c'est trop et comment elle peut dire ça et dit que je ne me suis pas arrêtée à toi mais si on lui pose la question tu t'arrêtes à qui elle répond à mon commentaire elle dit je ne me suis pas arrêtée à toi parce que je viens voir le mail je viens voir le mail de l'hôtel après l'événement ayant réglé parce qu'il y a eu plus de personnes que ce que les gens ont réservé c'est l'incontinence c'est verbal qu'est-ce que tu dis ? j'ai même ouvert ma caméra là c'est un problème de gérer ses émotions parce qu'on parle d'Aïssa il n'y a pas d'autre de 2019 dont elle-même a fait le témoignage je dis je veux tu fais ceci je veux tu voles cela quelqu'un en vous même quand tu as entendu parler de votre parcours mais personne n'est capable c'est même quoi ça non mais c'est quoi ? donne moi deux minutes madame Kheraro a volé l'argent madame Kheraro ressemble la une femme qui peut voler l'argent vas-y Méni donne moi deux minutes je voulais dire un truc oui mais je suis un peu choquée quand même Ménika a dit un truc donc qui avait dit que Kheraro n'a pas gagné les élections elle a dit ça bon c'est une sortie puisqu'elle avait dit au début c'était encore des choses de Soukati et j'entends quelqu'un dit que l'événement s'est appelé mais je ne m'arrête pas à toi vraiment soyons honnêtes un peu avec nous-mêmes je pense qu'on est des grandes personnes et qu'on se respecte quand on se respecte il y a un minimum je ne peux jamais faire quelque chose pour quelqu'un qui est venu dit celui-là toi parce que même toi je ne te connaissais pas quand j'ai pris ta réservation je ne te connaissais pas il y avait même un qui me garantissait que tu pouvais me rembusser l'argent après je suis déçu en fait Justin a même voulu parler d'un truc moi tu sais moi je n'aime pas peiner les gens j'ai pris sur moi de la peiner c'était pas parce qu'elle a forcément raison mais parce que j'estime qu'on est des grandes personnes qui peuvent s'expliquer et qu'on n'a pas besoin de se donner un spectacle venu dit qu'il n'y a pas eu de rapport dans un groupe moi-même tu sais qu'il y a eu un rapport tu connais pas la mauvaise fois des Camerounais mais c'est dangereux je trouve que c'est dangereux parce que tu ne peux pas effacer ce que tu as dit sur les réseaux sociaux tu ne peux pas effacer ce que tu as écrit noir sur blanc tu ne peux pas effacer même des vidéos que les gens ont suivi tu ne vas pas enlever ça dans leur mémoire tu vas pas enlever tous les éloges que tu m'avais donné là parce que tu veux donner raison à Issa Tours parce que moi je n'avais pas moi-même d'aller faire un live pour me dire merci puisque je n'étais jamais venue sur Facebook te chercher j'étais venue inbox personne n'avait jamais vu mais tu es témoin je n'avais jamais publié sur les réseaux qu'il y aura la conférence de Michel Doki tu es témoin de ça ce n'était pas apparu sur les réseaux sociaux personne n'a jamais su quelqu'un se lève ou je dis quelque chose que vous avez fait dans vos chambres tu viens vous n'avez même pas de secret vous-même là parce que tout ce que vous faites vous voulez tout qu'on sache que vous avez fait que j'ai donné le champagne vous voulez tout bomber le temps s'il y est fait j'ai fait j'ai fait mais l'argent ne parle pas il faut juste que les gens retiennent ça tout à fait l'argent ne parle pas et le bien ne parle pas le bien ce sont les autres qui témoignent tu n'as pas besoin d'avoir tu n'as pas besoin de témoigner je ne suis jamais venu ici revendiquer quelque chose tout à fait c'est toi qui viens aujourd'hui même jusqu'à ce que tu attires l'attention sur moi là-dessus je n'ai jamais rien revendiqué avec vous n'y avait personne je me suis même reculé je ne vais même laisser même que Prémy partait avec je m'en fous parce que ce n'est pas venu pour ça en fait peut-être c'est maintenant que d'autres veulent travailler leur image d'autres ont choisi de travailler leur image ailleurs et là on nous respecte parce qu'on a voulu travailler notre image c'est vous qui avez besoin peut-être de venir sur Facebook exister je n'en ai pas besoin je n'en ai pas besoin c'est pour ça que je n'utilise pas un faux non ou une fausse image une fausse photo de moi je n'en ai pas besoin ne faites pas ça ça ne nous grandit pas grande soeur je t'appelle grande soeur parce que c'est que tu es ma grande soeur ça ne nous grandit pas ça ne nous grandit pas même pour la lutte qu'on mène ça ne nous élève pas même pour la lutte qu'on mène ça ne nous élève pas nous sommes quand même des femmes on donne la vie c'est pas nous qui devons nous donner à ce genre de spectacle même pour avoir raison dans la vie on ne fait pas ça on ne fait pas ça on éduque des enfants on conscientise des jeunes quand on fait ce qu'on est en train de faire là c'est nul en fait c'est nul juste parce qu'on veut soutenir des prisonniers politiques qui ne sont pas de nos familles moi veux-tu c'est ici que j'ai un membre de ma famille qui est en prison tu m'as vu venir chialer sur la coin de quoi vous parlez même de quoi vous parlez de quoi vous parlez vous venez toujours taper les mains sur la poitrine sur Facebook vous croyez que véritablement l'argent parle vous croyez que l'engagement parle donc on est le maçon au pied du mur retenez-le une fois pour toutes moi-même je fais partie des gens qui avaient des suspicions du coup par rapport à tout ce qu'on peut dire mais regardez depuis qu'il vous l'a démissionné là vous vous en êtes où avec les gens du MR c'est là qu'ils marchaient partout que regardez Ndjoko vous vous divisez la base vous-même là depuis qu'il vous a laissé les partis c'est pour ça que j'ai demandé s'ils ont organisé quelque chose et nous on n'a pas adhéré parce que moi tu sais que je m'en fous toujours de qui organise si ça va dans l'intérêt général je vais suivre je vais suivre c'est très triste si les Camerounais doivent être gardés encore un peu d'humanisme parce que souvent même par souci d'humanisme pendant la COVID ici on ne voulait pas savoir qui était du RDPC ou pas on a fait des masques pour distribuer aux gens parce qu'on s'en foutait en fait tout ce qui nous intéressait c'était de sauver les vies c'était de sauver les vies quand je parle vraiment d'incontinence verbale il y a même l'incontinence émotionnelle parce que s'il n'y avait pas un problème d'incontinence je ne suis pas sûre que ma soeur serait venue parler d'un tour de 2019 en 2023 elle a eu du mal elle a contenu ses émotions je peux te comprendre parce que souvent nous les Camerounons on a l'art de pour avoir raison il faut tout dire mais parfois tout ce qu'on peut dire peut se retourner contre nous et je crois que ce n'est pas pour ton image ça ne te rendit pas du tout grande soeur ça ne te rendit pas du tout il faut élever le niveau il faut élever le débat ça ne nous honore pas du tout ça ne nous honore pas du tout tu ne m'as jamais vu sur la toile venir dire que j'ai donné de l'argent à Michel Luki non parce qu'elle ne nous a pas demandé donc je ne trouve pas normal qu'on vienne le dire parce qu'elle ne nous a pas demandé comment vous pouvez faire ça donc quand tu fais du bien quand tu marches avec la plaque sur ton front que c'est moi j'ai payé son école c'est moi j'ai enlevé ses couches non non qu'est-ce qui vous prend qu'on soit en contradiction avec une personne ou pas on doit avoir des limites Michel Luki ne vous avait rien demandé elle ne vous a rien demandé même vos billets de 600 euros ne payaient pas son billet d'avion arrêtez un peu le sabotage inutile parce que vous l'avez raison elle avait faim c'est vous qui nourrissez ses familles ses enfants qu'est-ce qui vous prend qu'est-ce qui vous prend on fait le bien aux gens on écrit sur son front que j'ai fait à quelqu'un à quelqu'un qui ne vous a même d'abord rien demandé au coup être camerounais c'est un métier à part entière je vous confie les gens du continent moi mets vous dans le chapeau bientôt on va vous laisser votre continent parce que vous êtes vraiment c'est pathétique c'est moi au coeur surtout ça change d'une personne que je respecte quand ça vient d'une personne comme ça ça fait mal vraiment ma douleur n'est pas parce que elle a dit c'est parce que c'est quelqu'un que je respectais et qui est même en invitant à cet événement dont j'ai pas voulu rendre public c'est toujours pour le même respect que je l'ai convié à cet événement plusieurs auraient souhaité être là ce jour mais j'ai toujours dit qu'on n'a pas besoin du nombre souvent pour faire cet un choix on a besoin de la qualité des personnes qui viennent mais on peut se tromper aussi dans le choix à la preuve je découvre en 2023 je suis partie bye bye ouais Madou 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 me fait le parti j'attendais qu'elle finisse avant que je parle parce que quand je faisais les posts au départ quand Doki avait commencé à dandiner je ne faisais même pas les posts sur Doki je faisais les posts pour ce que j'attends seulement que Madou parle que c'est Madou qui doit venir nous expliquer parce que je sais on est quand même dans le combat donc elle n'a pas besoin de parler aujourd'hui donc pour ceux qui sont dans le combat depuis le débat depuis le début ils savent que c'est Madou qui était je veux dire que l'organisatrice de l'événement où Doki est venue ici on n'a pas besoin de venir sur la toile pour faire la félicité donc on le sait donc on le sait que c'est elle qui était le le moteur comme on parle de cet événement donc c'est pour ça que quand je faisais les posts au départ j'ai appelé toujours Madou Kerao elle ne réagissait pas donc quand elle parle aujourd'hui je vois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas donc ils sont là ça ne veut pas pour autant dire que Madou et moi on a toujours été bons copains dans le combat parce que quand c'est la vérité il faut dire la vérité quand c'est la vérité il faut dire la vérité donc Madou Kerao elle a tout fait pour cet événement pour faire Vélin Doki donc aujourd'hui si elle le dit je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens vont demander par exemple qu'elle se calme ou quoi que ce soit elle a raison parce que quand moi-même je l'interpellais c'était que j'imaginais un peu sa colère je veux dire qu'elle est une qui a dépensé qui a fait ceci qui a fait cela son énergie parce que nous ne parlons pas de bien financer parce qu'il y a d'abord l'énergie j'ai déjà oublié une chose Nadine le combat ce n'est pas seulement financier tu peux rester derrière tranquille mais nous nous sommes sur le terrain on court on va en Belgique on court on part ici on court même on imagine des initiatives on invite des gens on fait ceci on passe des journées et des nuits au téléphone on passe des journées et des nuits au téléphone non le combat ce n'est pas seulement le fait de dire que j'ai mis mes 50 euros j'ai mis mes 100 euros le combat d'abord c'est le temps qu'on met regarde depuis ton premier l'a été coupé tu es là donc tu n'as rien à faire aujourd'hui dimanche nous sommes là pour te suivre donc on pense que nous n'avons rien à faire donc nous n'avons rien à faire on n'a pas de famille on n'a pas d'enfant on n'a rien on est des vieilles chouettes abandonnées voilà donc voilà l'énergie qu'on met donc quand quelqu'un met l'énergie pour une initiative respecter cette personne et c'est le problème que nous avons parce que le combat aujourd'hui ce n'est plus entre combattants du changement et Sardinat qui veulent maintenir le régime en place mais c'est entre combattants c'est ça le problème voilà pourquoi aujourd'hui tu fais même ton coup de gueule est-ce que tu fais le coup de gueule pour les Sardinat les Sardinat c'est déjà leur position mais nous nous sommes là on veut le changement on se bat ensemble mais on a certaines personnes qui vont se lever donc c'est comme si le président quand on les appartient donc c'est comme si le Cameroun les appartient ça veut dire que quand tu essayes de faire quelque chose on dit que non il faut aller au MSC nous sommes obligés nous ne sommes pas Camerounais nous sommes obligés donc ça veut dire qu'aujourd'hui la société civile met une initiative en place pour des prisonniers qui sont levés pour la libération du Cameroun on demande qu'il faut qu'on continue plutôt au MSC non soyons sérieux donc depuis 3 ans 4 ans 5 ans depuis 2019 ça fait 4 ans aujourd'hui 2019 qu'on a commencé à être les premiers prisonniers donc en Ghana avec les 20 avec je suis le premier on n'a pas demandé en Ghana d'aller au MSC nous avons levé en 2020 avec une enquête sur Cameroun on n'a pas demandé d'aller au MSC aujourd'hui on fait une initiative qui est toujours pour les mêmes prisonniers les gens sont qui commencent à nous raconter le MSC mais attendez arrêtez avec les conneries arrêtez avec des conneries mais on se bat pour le Cameroun c'est ces membres là parce qu'il faut bien dire ces membres si ces membres sont conscients qu'ils se battent pour le Cameroun ou non pour un intérêt personnel individuel ils doivent plutôt nous accompagner est-ce qu'on les a dit qu'on veut avoir un poste si on voulait avoir un poste on est pendant la carte du MSC non et ça bousculer aussi devant pour être les présidents MSC les CECI les Sécrétiens on ne sait même pas comment on les appelle est-ce que nous on se bat pour ça est-ce que ça nous empêche de continuer à prendre les cours sur le terrain à un certain moment il doit nous devons nous allons en tout cas moi j'ai dit je ne veux pas parler aujourd'hui parce que l'événement du 21 octobre à Agenteuil c'est essentiel pour tous les Camerounais qui se battent pour le changement moi je ne parle pas MSC tous les Camerounais qui se battent pour le changement le rendez-vous c'est le 21 prenez vos billets prenez vos billets arrivez là-bas pour la lever de fond si vous n'avez que 10 euros 20 euros 30 euros 100 euros c'est ça 20 000 euros faites votre cotisation c'est pour le Cameroun parce que ces gars ces femmes ces enfants ces filles qui ont fait la prison c'est pour le Camerounais Tessy Tessy j'ai remis le numéro 07 80 81 0058 c'est ça le numéro Tessy j'ai bien vérifié encore 07 80 81 0058 donc c'est ça le bon numéro j'ai encore bien vérifié donc connaissent je pense que connaissent un incident il est sorti la déconnettée du live bon bref je pense que pour revenir au sujet qui était d'actualité c'était la mobilisation pour la soirée du 20 octobre il était important que de crever un bon accès parce que quand on reste toujours tranquille parce qu'on a peur de s'exprimer ou bien qu'en fait non il faut que les gens comprennent que dans un pays il y a société civile il y a parti politique et les gens doivent être les deux draveux cohabiter pour le changement quand on veut vraiment le changement on doit cohabiter parce que j'ai remarqué quand même que dans toute chose que le MSF dès qu'ils voient la société civile qui a la rivalité ils se sentent menacés ils se sentent en danger et ça c'est très dangereux parce que si vous voulez que la lumière soit seulement j'ai se levant sur vous on n'est pas composé un pays sans société civile il faut il faut la société civile il faut le parti politique c'est des choses qui doivent être ensemble donc il faut que vous sachiez accepter la mort tendue et surtout quand c'est pour une bonne cause donc aujourd'hui il n'y a même pas de raison il n'y a même pas de raison quand l'événement comme celui du 21 octobre soit un événement qu'on puisse saboter ou bien qu'on puisse trouver des raisons par la chuse pernicieuse la jambe va aller à gauche va aller à droite mais attendez vous pensez que nous on n'est pas là pour attendre que si on dit qu'elle mauvaise mauvaise gestion d'achat on porte les organisateurs on la pose on la pose bonsoir bonsoir je crois qu'il n'est pas là pour je crois que les gens ont tendance d'oublier parfois certaines choses et il faudrait que quand il y a un sujet comme ça que les nouveaux prêtent bien l'oreille si nous étions associés au MRC avec les cassettes d'ambassade je crois que même le président élu serait en prison encore jusqu'à aujourd'hui les gens du MRC doivent savoir que c'est nous qui les aimons et nous n'avons pas besoin qu'eux ils nous aiment nos activités concernant le MRC nous concernent nous ça ne concerne pas les membres du MRC ils sont libres d'aimer et apprécier ou pas et si il y a quelqu'un en ligne patient c'est nous c'est nous qui les aimons c'est nous qui avions crié sur la toile ici là s'il y a eu 1000 personnes dans les rues au Cameroun c'est nous qui avions crié sur la toile ici pour que ces 1000 personnes sortent et si ces gars sont en prison en Condégui aujourd'hui nous étions au moins sur 1 million à Paris à crier sur la toile que ces gars qui se sont pris et ils sont allés en prison aujourd'hui quand nous lèvons les fonds pour eux nous n'avons de laissons à prendre à personne venant du MRC déjà que nos actions nous regardent ça ne les regarde pas juridiquement donc madame Aïssa Toubouba doit se référer sur ses postes quand le président élu était en prison à cause et qu'il était accusé des casse d'ambassade on a le gouvernement camerounais a cherché partout où il y avait un lien entre le MRC et nous ils n'ont pas trouvé parce que justement nous n'étions pas ensemble alors aujourd'hui on a décidé d'organiser quelque chose à Paris il faut encore que les vampires sortent de nulle part pour venir gâter et ce n'est pas bien nous n'allons jamais accepter ce genre de mélange nous répétons encore ici nous ne faisons pas partie du MRC nous faisons partie de la société civile et la société civile c'est ce bas peuple qui souffre comme le peuple burkinabé qui soutient leurs leaders nous soutenons les prisonniers politiques et notre démarche n'est pas politique dans le fait de venir nous porter critique surtout sur les finances la toile a fait presque deux ans ici on n'a compris personne lever les fonds pour les prisonniers politiques et madame Aïssa Toubouba je me rappelle même pendant la période de Covid-19 quand on sortait pour les fonds pour Cameroun Survival on n'avait jamais vu à une veille de collecte de fonds quand United for Cameroun passe toutes les nuits pour les collectes de fonds pour les prisonniers politiques de mamac pilon jusqu'à ceux qui sont sortis hier on ne vous voit jamais sur un plateau de collecte de fonds quand les gens privés envoient de l'eau à Konengi chaque fois nous n'avons jamais vu un poste qui est écrit là-bas que madame Aïssa Toubouba de ses propres moyens a envoyé de l'eau chez les prisonniers politiques et quand je parle comme ça c'est parce que nous l'avions fait moi personnellement c'est pas parce qu'on ne vient pas parler sur la toile donc pendant que nous organisons nos choses pour ces prisonniers s'il vous plaît si le parti a quelque chose à organiser pour eux vraiment qu'ils le font déjà qu'ils le font déjà depuis le jour qu'ils sont en train ils préparent tous les jours pour eux nous ne sommes jamais entrés dans leurs finances que eux ils laissent nos finances tranquilles et pour ceux qui viennent aujourd'hui après qu'on ait fait un tapage depuis un mois ceux qui viennent aujourd'hui commencent à se poser des questions sur les finances dans le côté organisationnel côté publicité ça ne vous regarde pas ce n'est que le côté finance qui vous regarde ce qui vous concerne c'est ce que les gars vont recevoir là-bas n'est-ce pas vous croyez que ces gars qui sont là-bas ont vraiment faim vous croyez que ces gars qui sont en prison là honnêtement parlant ils ont vraiment besoin qu'on ait de la pitié pour eux quand ils s'engagaient ils savaient où ils partaient et ils vivent avec ce moral là-bas donc ce que nous sommes en train de faire c'est juste une façon de leur dire que mes frères nous sommes ensemble donc vous qui venez chercher les finances vont se passer comment ceci va se passer comment ça vous coûte quoi ça vous coûte quoi de prendre votre téléphone comme nous le faisons là se faire insulter sur la toile matin midi et soir mais tout ce que vous connaissez c'est quand il y a un bon sujet comme ça sur la table vous venez montrer vos mots français la société civile est en train d'organiser ces choses et la société civile va gérer ces choses merci beaucoup ouver des gars merci merci je vais rappeler tes six soleils parce que je vais la rappeler oui bonsoir bonsoir merci beaucoup pour le direct parce que ça nous permet de nous évacuer un peu vous savez les commentaires sur Facebook ne suffisent pas parfois il faut il faut la voir il faut la voir vivre parce que vous savez on en a marre on en a marre franchement on en a marre des gens qui sont sortis pas pour le Cameroun mais pour eux-mêmes pour eux nous qui sommes encore là aujourd'hui c'est parce que nous sommes des téméraires on veut voir comme on veut voir on veut voir de nos yeux le changement parce que beaucoup se sont découragés et sont partis à cause du leadership et je me suis rendu compte que dans ce combat ce qui a tué c'est les entités c'est 3000 entités qu'on craint par ci par là et on ne peut pas permettre qu'on reproche un combattant pour des bêtises qu'il a faites les gens sont toujours prêts à vouloir défendre même l'indéfendable vraiment je suis très déçu je suis très déçu qu'on parle des prisonniers politiques aujourd'hui et que certains sabotent parce qu'on va tout dire mais nous sommes ici en diaspora nous vacons à nos occupations on est là on s'occupe de nos familles pendant que certains leurs vies se sont arrêtées ça dit leur métier abandonner leurs femmes et enfants et tout et ils sont en prison pour le Cameroun pour le Cameroun pourquoi jusqu'à aujourd'hui jusqu'à cette date beaucoup n'ont pas pris conscience de cette de cette misère que 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 qu'est-ce que je peux dire que nos prisonniers politiques subissent depuis ce jour-là quand nous savons que les gens comme les bibis ont été pris chez eux chez eux c'est-à-dire quand on regarde bien il n'y a même pas de chier d'accusation sur sa plainte et qu'aujourd'hui les gens ne mézuient pas ne mézuient pas vous savez vous savez ce qu'ils subissent en fait toutes nos ajustations sur qu'elles quand ils sont dans le dans le le trou là-bas en prison quand ils regardent ça vous savez ce que ça leur fait mal parfois ils peuvent regretter mais je me suis mise même dans quoi comme ça regardez comment ils font ils ne pensent même pas à nous il n'y a qu'un problème pour la soirée du 21 octobre jusqu'à ce que ça s'agite sur Facebook il y a quoi qu'est-ce qu'il y a pour que les gens s'agissent comme ça on va pas beau dire mais quand je regarde bien le FDPC je n'ai jamais vu le problème de FDPC venir afficher le problème jamais 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 j'avais déjà dit ça je n'ai jamais vu ils sont tous ce qu'ils sont mais je n'ai jamais vu marquer quelque part que les militants du FDPC tout ce qu'ils font c'est défendre leur parti même si quitte à mourir ils défendent même s'ils n'ont rien à prouver même s'ils n'ont pas d'arguments ils vont n'importe où chercher les arguments pour défendre leur parti mais qu'est-ce qui se passe dans l'opposition qu'est-ce qui se passe avec les combattants de la diaspora en tout cas moi ce que je voulais dire à ces combattants ce soir il faut qu'ils mettent ça dans leurs oreilles ce soir que si vous êtes sortis parce que vous croyez que si demain le président Maurice Camteau va vous prendre pour mettre à ses côtés dans le gouvernement oubliez ça oubliez ça dès ce soir oubliez que vous êtes sortis vous êtes sortis pour le Cameroun et non pour vous si c'est pour vous là oubliez dès ce soir oubliez que Maurice Camteau il voit tout ce que vous faites il voit vos agitations il sait avec qui il pourra travailler avec qui il ne pourra pas travailler vous serez très surpris très très surpris moi je vous dis ça parce que ce que vous faites nous n'ont pas la résistance c'est quoi ça qu'est-ce que Mado Keraro a fait je peux mourir je peux mourir pour son combat je connais sa sincérité dans ce combat elle est juste dans ce combat donc arrêtez de vous acharner sur les gens sans avoir des raisons mais il faut que les gens arrêtent et qu'on organise les choses tranquillement si quelqu'un voit qu'il ne va pas venir qu'il reste tranquille chez lui sans saboter c'est encore plus le sabotage de l'intérieur on a moins de choses on prend la photo de Maurice Camteau on se colle sur pour manipuler les gens pour demander la pitié des gens et tout on n'est plus là pour la pitié maintenant on va taper sec moi-même je suis souvent resté un peu je me suis souvent reculé mais là aujourd'hui à partir de maintenant pour les prisonniers politiques moi-même je veux mettre les gants c'est ça moi-même je veux mettre les gants parce que c'est de trop mais vous pouvez prendre deux jours pour les peines de prison vous qui vous agitez là si on vous dit venez faire seulement deux jours vous le relevez il rentre chez lui ne serait que pour deux jours vous pouvez le faire vous pouvez vous pouvez est-ce que vous avez mesuré la misère qu'ils subissent là-bas vous pensez à leur famille vous pensez que leurs vies se sont arrêtées d'un jour à l'autre un matin comme ça ta vie s'arrête tout s'arrête tout un villageois du quad dis-moi que toi tu te lèves un matin ici en France là ta vie s'arrête là il n'y a pas ton paraison et tout ça je ne parle même pas mais les gens ont mesuré ça est-ce que les gens mesurent ça est-ce qu'on ne comprend pas est-ce qu'on ne comprend pas une petite soirée pourquoi on s'expose comme ça pourquoi on s'expose au RDPC pour montrer que est-ce que nous pouvons vraiment gouverner à s'agiter comme on s'agit là est-ce qu'on peut on peut gouverner vraiment là où le président il est dépassé même s'il ne vous parle pas mais quand il voit ces agitations là je suis sûr que le pauvre il est dépassé il se dit c'est avec ces gens-ci que je vais évoluer moins de choses pourquoi les choses ne peuvent pas se résoudre en interne pourquoi c'est toujours pas sur Facebook sur Facebook parce qu'on peut se donner les noms on peut se faire une plaque au soleil et tout et nous les noms même si et nous là nous même là on peut compter combien nous avons mis dans ce combat donc quand moi-même je fais des petits transferts aux prisonniers est-ce que je suis obligé de venir vous dire que j'ai donné X à X une fois je t'ai même excité en Imbos que dans moi le numéro de tête tu as dit que tu n'avais pas je suis allée je me suis débrouillée de avoir le nom c'est la veuble de Rodrigue oui mais attendez vous voulez que vous ne vous êtes là on ne s'affiche pas vous croyez que nous on ne sait rien nous on est des non-aimes mais nous on sait pourquoi nous sommes là les agitations là oubliez que Maurice Kamtova travaille avec vous oubliez ça aujourd'hui vous serez très du prix mais c'est quoi ça ma bataille c'est là rude tu as lu là ça va être très compliqué tournez comme vous tournez là si Maurice Kamtova vous regardez il voit que vous êtes que vous montrez trop votre leadership il aura peur de vous il aura peur de vous on sort pour le Cameroun et non pour quelqu'un on sort pour le Cameroun et non pour une entité moi je suis je suis un électron libre aujourd'hui j'étais dans les entités je me suis reculé j'ai vu comment ça se passe j'ai commencé à faire la marche j'ai commencé à faire la marche je suis tranquille là où je suis aujourd'hui je peux taper sec n'importe où je veux parce que personne ne me tient personne ne me tient donc tu as plus ta liberté même toi tu fais tac je te tache sec non 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 oui c'est moi qui dois commencer à taper je tache parce que les victoires des amitiés c'est ça qui a tué ce combat tu veux parler à Y Les abeilles sortent par-ci Tu veux parler à Y, les abeilles sortent par-là C'est quoi ça ? Est-ce qu'on est sortis pour quelqu'un ? On n'est pas sortis pour quelqu'un Nous ne sommes pas sortis pour quelqu'un On est sortis pour le Cameroun Donc, soyez dans le sud Demain là, si c'est le président qui fait quelque chose On va le corriger On va lui dire que le président vous avez fait ceci On n'est pas d'accord avec vous Donc apprenons ça Demain là, si le président On va faire quelque chose qui ne va pas Nous serons capables de lui dire Mais bien sûr, c'est même ça qui C'est ça, nous de liberté C'est de pouvoir dire quand c'est bon et quand c'est mauvais On va toujours faire les amitiés La politique, est-ce qu'on vient faire les amis ? Vous-même, vous voyez Est-ce que la politique a besoin des amitiés ? Est-ce que pour Pour l'avenir du Cameroun Est-ce qu'on a besoin d'amis ? Parce que quand on n'est tenu par les choix d'amitié On n'est plus libre On n'est plus libre de dire ce qu'on pense Parce que l'amitié va se gâter Ça n'a qu'à se gâter Arrêtons ça Donc c'est ça que je voulais te dire Merci pour ce direct Pour que ça nous permette de nous évacuer comme ça Et puis on continue Merci beaucoup Pessy Le 21 Le 21 Je finirai mon boulot et je continuerai tout droit Parce que moi je travaille D'accord ma belle Ok, allez bonne soirée Bonne soirée à tout le monde Merci Pessy Merci Merci à tous Je pense que je vais arrêter le live Il faut que j'aie déposé Ma petite fille Je pense que l'essentiel était dit Par moi Par tous les intervenants Quels sont qu'on a qu'elle attend Dissu dans qu'elle soit qu'on Pendant de l'espoir C'est pas mon nom C'est moi qui fais le soco Tu m'as vu faire le soco Je remets Je 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 J'ai vu Quand ça boit une soirée Unitilement C'est pas le soco mon père C'est pas le soco du tout Mais tu peux pas Un moment donné quand les gens exagèrent Je vais quand même parler Parce que déjà les pas Les gens ne savent pas J'ai toujours remarqué que Moi je ne suis pas moi en rivalité A un des militants du MSE Parce que moi je les respecte beaucoup Moi je ne suis pas la politique J'aime pas la politique J'ai toujours dit ça Je les respecte beaucoup Je les respecte pour eux Mais c'est C'est par rapport à leur leader Même que j'ai du respect pour eux Pour dire les choses clairement Donc j'ai Mais j'ai toujours l'impression Que Il y a ces trucs de rivalité là Et puis il y a toujours Que Ils ont peur Que quand on a venu leur habile La vedette On n'est pas en compétition On n'est pas Moi je suis Je suis Et je vais devenir activiste J'ai pas envie de faire autre chose que ça C'est-à-dire J'ai choisi ce plan du combat Parce que je Je mérite pour la justice Et je me suis Intéressé à ce parti Par rapport au leader À la moralité du leader Mais quand je vois Aujourd'hui Des ajustements des uns et des autres Ça me pose beaucoup de questions Et je J'ai même Ça me fait tellement paniquer Parce que je me dis Ils vont plus pas donner raison À certaines personnes À certaines personnes Qui ont dit des choses Par le passé Et qu'on a peut-être critiqué Mais plus pas leur donner raison Avec Cette guéguer Parce que Ce n'est pas cet événement-ci Que les gens La pouvaient se mettre à saboter Donc ce n'est pas L'histoire de son corps C'est que vraiment Il faut qu'ils sachent que Parce que quand J'aime à cause C'est qu'il passe On n'a pas le droit De les critiquer Et on a le droit De critiquer Tout De critiquer Tout ce qui est public Et tout ce qui est Pour la cause Cameroun On a le droit de critiquer Si on commence à dire Que non Il faut laisser Il faut qu'on ouvre Il faut mettre la feuille Ce n'est pas bon Il faut être à même De dire C'est une personne Qu'un informale Que non On vous voit Arrêter avec ça C'est très important C'est très important Nous sommes en train De faire des choses Pour que ce parti Prenne le pouvoir Mais quand je vois Les agissements Je dis Non faut pas attention Faut pas attention Parce qu'on a l'impression Qu'ils sont intouchables Ils nous critiquaient Et si on les activit Si là vous avez les guéguer Arrangez-vous entre vous Non c'est quoi ce guéguer Avec la base jaune C'est quoi ce guéguer Avec ceci Mais pourquoi tu ne t'entends pas Avec cela Oh pourquoi vous avez Des problèmes comme ça Oh le leadership Va vous tuer Non c'est quitter sur nous C'est venu que sur vous C'est quitter sur nous C'est venu que sur vous Et moi Ce qui me choque C'est qu'il y a eu un moment Où On était tous privés De Cameroun Que ce soit les gens du MSC Que ce soit les activistes Mais aujourd'hui Ils vont au Cameroun Ils vont y rendre Ils peuvent pas se permettre D'empêcher Qu'on donne un 5 franc Au prisonnier De leur propre partie Et on veut qu'on reste tranquille Et qu'on regarde Où vient Qu'on essaie On ne sait pas qu'on parle Non Il y a des choses Qu'on ne doit pas couvrir Mes frères et soeurs Il y a des choses Qu'on ne doit pas couvrir Et comme je l'ai dit en début On a un défi à relever C'est de montrer à ces gens Que nous de la société civile On peut porter une initiative Jusqu'à ce que ça réussisse Quand vous avez vu Estelle Gisela A interview La même collègue Si je vous dis Les choses Que une intégration Au Cameroun a fait Pour les prisonniers politiques Se les poser les mains Sur la tête On ne compte pas Les premiers Les tous Pris premiers Prisonniers pour ceux Qui sont sortis De la prison On a élevé des fonds Pour qu'on a donné A chacun Peut-être 200 000 Et tout Et tout Et tout Mais Tu vois quand même Les gens me disent Non Il faut confier Les gens Au M.S. Le M.S. Qui doit gérer Il faut confier S'en M.S. Et quand on n'a pas confié Au M.S. Et que nous Étant société civile On considère Que même si les prisonniers Sont les prisonniers D'un parti politique Ce sont les Camerounais On a eu C'est agent nous-mêmes Et ça posait des problèmes Ça posait Les problèmes Jusqu'à ils sont allés Accuser l'initiative D'avoir des touillets 11 ou 11 millions C'est pour vous dire Que dans toute chose Il y a du bon Il faut faire très attention Et quand on va Savoir ses oiseaux De mauvais au cul Il faut les exposer Il faut les exposer Parce qu'on a donné Que sont aujourd'hui Qu'il y a une bataille Pas possible Mais non On n'est pas là Pour ça On n'est pas là Pour ça En fait Quand on commence A piétiner Les injustices Des uns et des autres Parce que les prisonniers Sont utiles D'injustice Et quand ton métier Propre Tu es un membre De ce parti Et que tu piétines Leur injustice Tu piétines Leur sacrifice Tu piétines Leur injustice Parce que tu mets Ton ego devant Ça pose A réflexion Donc on doit se poser Des questions Là dessus C'est très important Qu'est-ce que la priorité Est-ce qu'il faut aider Ces prisonniers Oui ou non Si vous les aider Et non D'abord Maintenant Tout ce qui a été mis En place là Si après On voit qu'il y a eu Des incohérences On voit que ce qui a été D'il a été respecté On voit que Ils avaient dit Que la totalité La totalité Des sous Va être reversé Après Après Détention des charges Va être reversé Au plus des politiques Sauf que ça n'a pas été respecté C'est en ce moment Là qu'on les atteint Tu n'es pas attaqué Avant Il faut d'abord Attendre Que la tête De voir Et c'est que Il y a un truc Qui ne sont pas cohérent Pour attaquer Que ce soit pas encore Que c'est pas encore passé Non Les gens Moi je connais des gens Qui dépensent beaucoup Même tes soleils Là je la connais Je la connais C'est quelqu'un On a beaucoup travaillé Dans les amateurs On se connait presque On se connait très très bien Je sais A combien De prisonniers politiques Elle a envoyé l'argent Je sais Il y a beaucoup de gens Les babi Tous les nouveaux C'est qu'ils sont là Je sais Le rendagement Je sais Les sacrifices Elles sont Un peu pas Venues J'ai tenu ça comme ça Par rapport à l'égo Dans un historique Il y a une pitié De ces gens Il y a une pitié Dites-vous que oui Vraiment Même si ce n'est que 200 000 par personne Que ça puisse entrer Entre l'homme Moi je suis dans les inbox Des gens Dites-vous que le père Même si vous êtes loin Les gens dans la table Vous pouvez quand même offrir Les biais Aux gens Je fais donc ça Pourquoi ? Est-ce que je m'offrais En prison ? Est-ce que je m'en cousine là-bas ? Je fais donc ça Pourquoi ? Parce que je suis bête ? Oui parce que j'attends En poste ? Non Non Je le fais pour ces gens Parce qu'ils sont des Camerounais Comme moi Je n'aimerais pas du tout Être à leur place Ou avoir traversé Les profs qui viennent de traverser Je ne veux pas Je n'aimerais pas Il y a plusieurs façons De montrer sa reconnaissance A quelqu'un Et c'est ma façon à moi De leur montrer Ma reconnaissance Je me dis Que si je ne veux pas Uniste De ce côté Envoi 100 euros Un autre Envoi 50 Et tout Et tout Ça va les aider C'est ma façon Ma façon à moi De leur montrer Ma reconnaissance Donc il est inadmissible Qu'on laisse les gens Et ils ont pillé ce travail Il est inadmissible Moi je ne cherche pas Savoir Qui est devant Je ne cherche pas Ce qui organise Moi le but C'est que ça réussisse Et que ce qui a été Tu sois respecté Qu'il n'est pas Que Non Non Qu'est-ce qui a été Tu sois respecté Et les organisateurs A foncer Ne regardez pas Les lois Les lois Les lois Les lois De foncer Ne faites pas Ma charrière Foncer Avec la même détermination Que vous avez eu au départ Ne lâchez pas Aller jusqu'au bout Parce que ces gens En nombre Ils comptent sur vous Donc je voudrais Une idée Justeuse Même si les gens Ont eu cette idée Cinq ans Avant On s'en fiche On est maintenant En 2023 C'est la nouvelle version Donc vous qui avez Puis cette initiative En 2023 Je vous en prie Ne lâchez pas Aller jusqu'au bout On est derrière Pour pousser On est derrière Pour pousser Moi j'ai refusé D'être dans les groupes J'ai refusé J'ai dit que Moi je me connais Les problèmes Je n'ai dit que Je n'ai dit que Je n'ai dit aucun groupe C'est pas qu'on va pas proposer On m'a proposé J'ai dit non Je n'ai dit aucun groupe Je suis comme ça Quand je parle Comment tu es dans un groupe Comment tu es dans l'occasion Est-tu critique Non J'ai refusé J'ai refusé Donc je vais être libre De parler Réuner Atenance Bisse Vous donne rendez-vous Atenance Une heure pour un live Dans une heure C'est un live Donc ne manquez pas Le rendez-vous Donc sur ce Vraiment Je vous dis Faisons tout Faisons encore tout Carole Lagroie Pour que cette soirée Soit une réussite Faisons tout Mettons tout en oeuvre Que ce soit une réussite Ce sera notre façon A nous De manquer notre reconnaissance Et notre Vraiment Manquer notre reconnaissance Envers ces prisonniers politiques Je vous remercie Infiniment Mais je vais le juste Faut que j'ai accompagné L'enfant Merci beaucoup Merci